Bonjour, nous sommes le samedi 25 juin bien sûr évidemment et nous sommes partis pour voir la petite, est-ce que c'est une ville, c'est un quartier ? Oui, c'est une ville-quartier. On va voir le quartier-ville de Kawagoui que j'allais mettre à l'envers. Une demi-heure du centre de Tokyo à peu près. Il y a un grand débat sur ce lieu, c'est décrit comme un vieux quartier façon Edo. Ah bon là, on est dans un temple donc c'est un peu gruger mais on va voir de nous-mêmes si ça vaut le coup de se déplacer ici. Alors de loin on croyait qu'il y avait un drapeau français. Donc c'est une banderoie et non pas un drapeau français. Il y a plusieurs couleurs mais c'est vrai qu'on dirait le drapeau français au milieu. Et là-bas, vous avez, alors c'est, comment ça s'appelle déjà, les mônes ? Je crois que les mônes, ça se trouve ça s'appelle les mônes. C'est des symboles de clan, la Triforce que vous avez ici. Bah c'est un symbole de clan, donc des différentes familles qui régnaient. C'est un petit temple sympathique et après il y a des peluches ici, alors je ne sais pas ce que ça signifie. Peut-être quelque chose pour les enfants. Peut-être, parce qu'il y a pas mal de... Du jus de pomme. Et là-bas, on ne sait pas l'histoire de... Alors il y a pas mal de trucs comme ça là. Vu qu'on est arrivé où on met sa tête pour les photos. Oui mais là on ne va pas se mettre parfait. Bah c'est pour les enfants. C'est pour être petits quand même. Allez, après le temple, on rentre dans la rue traditionnelle. C'est pour ça que le quartier est connu en fait. Alors voilà, c'est vrai que tout ce qu'on voit sur internet et que les gens soulèvent comme point, c'est qu'il y a des voitures. Ça me fait un peu penser... Ça ne permet pas d'apprécier pleinement l'endroit. Ça me fait penser à quand on est allé à... D'ailleurs je ne sais plus... Avec le Grand Bouddha là, c'était déjà. Quoi ? À Kamakura. Kamakura. Il y a des bagnole qui passait. Du coup je ne sais pas comment ils font, ça allait être horrible. Oui c'est vrai, mais ici j'ai l'impression que c'est encore plus, tu vois, compact. Au niveau des gens et au niveau des voitures. Donc ce qui fait que finalement c'est un peu... Mais bon, c'est ça voilà. Et vous aurez remarqué qu'on a pris le mauvais côté de la route. Une petite échoppe, un peu souvenir. Attrape-touris. Je pense oui. Bah là on est quand même sur le bon Attrape-touris. Mais bon, je dis s'il y a de la soft cream. Oui c'est sûr. Nous sommes rentrés dans une petite ruelle. Avec des photos... De type artistique. Et une petite japonaise. Et là vous avez un caricaturiste. Vous avez eu la chance de voir... Des jeunes en kimono. Garçons et filles. Le Yamaha Club. D'accord. Par là c'est des opos de poterie. Et là nous entrons dans... Et bien qui dit temple dit... Bah... Benz 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 ! C'est ça. On continue de route et on confirme. Les voitures c'est la merde. Oui les voitures c'est pas terrible. Et puis il y a beaucoup de gens. Ouais bah ça c'est touristique mais... Ah oui mine de rien. Des espèces de grands gâteaux. Des grands gâteaux ronds. Alors je soupçonne que ce soit des baum kuchen. Et c'est pas terrible. Je trouve ça trop sec moi. Il faut mieux passer son chemin. Par contre... Il y a une petite boutique de matcha. C'est pas mal. Alors un caméon c'est toujours une pièce de 5 yens. Et des pièces de 5 yens évidemment qui sont dans l'eau. Et il y a des petits poissons. Ce sont les gardiens. Allons voir les gardiens du truc. Il y a quand même des... Des beaux bâtiments hein. Et on continue toujours notre avancée. Alors on se disait ça. Il faut vraiment fouiller en fait. Oui voilà faut pas rester sur la rue principale. Il faut aller partout. Il y a... Il y a des petits points... En fait la technique c'est... Vous suivez... Vous suivez les gens. Oui voilà. Parce qu'ils s'aventurent dans les petites rues. C'est pas mal. Et là pour le coup ça fait bien... Ça fait bien d'époque. C'est sympa. C'est sympa. Tintin... Taka taka tata. Alors pour les fidèles de notre... J'ai vu notre émission. De notre chaîne. C'est ce que... On a vu au ZOO. Ouais. Je ne sais plus le nom. Je ne sais plus le nom. Ah bravo. Non plus. Et pour les amateurs de jeux vidéo. C'est la monture de Link. Dans Skyworld. Et... Juste à côté. Alors il y a une bagnole qui est passé à côté de nous. On voulait la finir. On n'a pas réussi. Et elle est garée en face. Allez pour vous un petit plan... Tuning. Alors il y a un nom japonais pour le tuning de voiture. Je ne sais jamais. Je ne le rappelle jamais. Je ne pourrais pas vous dire ce que c'est. Et voilà. Alors il y a les bus classiques. Et pour les autres. Il y a les bus qui ont du swag. Qu'est-ce que tu as pris ? Petite pose en cas. Avec. On en a vu hein. Je précise. Pour ceux qui ne voient pas. Mais ceux qui écoutent. Il y en a qui peut être aux toilettes. Oui tout à fait. Qui écoutent de loin. Donc soft crime évidemment. Alors quelle est cette couleur étrange ? Est-ce de l'amant ? Est-ce de l'abricot ? Est-ce de la pêche ? De la patate douce. Hum. Alors du coup on sent. C'est sucré parce que la patate douce. Voilà. Et euh. On sent quand même la patate derrière. C'est original. Mais c'est vachement sympa. D'accord. Elle est plutôt bonne. Et toi tu as pris matcha. Moi je suis pas originale. Moi c'est mes goûts. C'est matcha. Elle prend pas de risque. Hum. Et après on vous montrera. Ca. Après le froid de la glace. Le chaud du poisson pané. Ou pas. Comment ça s'appelle déjà ? Tailleki. Voilà. Et ça fait un moment qu'on voulait goûter en fait un tailleki. En général ils sont à pâte de haricots rouges. Seulement le haricot rouge c'est pas très bon. En fait c'est... Enfin ça répond aux gens mais... C'est pâteux. C'est un peu sucré mais... C'est pâteux. C'est assez farineux. C'est... Ouais. Je trouve pas... Du coup nous... ça passe. On a pris les taillakis à la crème custard. Donc c'est de la crème... Je sais jamais. A chaque fois que je m'en parle. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Et du coup ça me fait un peu de mal de... de manger un truc en forme d'animal. Mais c'est con. Mais c'est... Je veux pas. Donc on va goûter. Allez. Les ventes foutent partout normalement. Alors simple, bon, mauvais... Plus sympa. La petite crème elle est... Elle est onctueuse. C'est cool. Après elle n'a pas des tonnes non plus. En fait c'est un truc sépare en deux voilà. Parce que la pâte est bonne. La pâte est bonne. C'est pas croustillant. C'est un peu... Enfin c'est légèrement... Je suis sur le dessus mais... C'est surtout assez moelleux en fait. C'est pas mal. Après j'ai envie d'essayer différents goûts quand même. Est-ce que ça reste assez ? Ça reste fade malgré tout. Mais... C'est sympathique. Pour un petit goûter. Je te laisse donner tes impressions. Laissez place aux professionnels... Du sucré. Oui. Ah oui t'es comme ça. C'est gentil. C'est gentil. Voilà c'est doux. C'est soft. Peut-être que la pâte d'haricots ça serait plus authentique. Et j'aimerais plus. Ça se trouve ça se marie plus avec la pâte. Ah peut-être. La custard c'est doux en fait. C'est... C'est comme je disais c'est une crème un peu vanillée. Ouais. Sinon ça passe très bien pour un snack. Ça n'est pas de soucis. Ça accompagne très bien la glace. Voilà. Donc en tant que gros gourmand on vous recommande quand même. En tant que gros. En tant que gros. On vous recommande la petite soft cream l'été. Qui est bien sympathique. Et puis les... Bah voilà le... Du poisson mort. Du poisson mort. Et on va continuer notre balade. Voilà. Alors ça se jouait peut-être moins en journée. Qu'il y avait quand même des voitures. Alors là on arrive à... Aux abords de 6 heures. Un truc comme ça. Oui. Bah sortie de travail. Voilà. Et là on voit bien que c'est... C'est blindé de caisse comme. Il est 17h11 exactement. Voilà. Ouais donc on est sur les sorties... De bureau. De Tokyo. Parce qu'il y a des gens qui vivent en périphérie. Donc les gens viennent ici. Et là c'est... Je pense que le soir ça doit être juste l'enfer. Pour les voitures et pour les piétons. C'est dommage hein. Parce que sinon juste la rue comme ça. Voilà. Avec les magasins. Et leurs façades. C'est joli. Et je pense qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Tout simplement hein. Bah non. Faudrait. A mon avis ça demande des travaux et tout ça. Alors donc aussi... C'est vrai. Alors il y avait une... Je ne sais pas si on ne rappelle pas. C'est une pagode. Il y avait une tour normalement ici. Sauf qu'elle est en Renov. Donc elle est entourée de... Je veux dire de papiers. Elle est entourée de toiles pour protéger. Donc on n'a pas pu vous la montrer. C'était juste dégueulasse hein. C'est une pagode ou une tour. Je ne sais pas tout ça. Et donc nous on repart d'où on est venu. Allez sur le chemin du retour. On se fait un petit... Un petit temps qu'on avait vu. Mais qu'on n'avait pas fait. Parce qu'il y avait du monde. Donc là on va prendre le temps de regarder un petit peu. Comme d'habitude. Petite chose de purification. Chose un peu plus rare. Mais qu'on voit de temps en temps. Purification à grande échelle. C'est reposant. Alors la nouveauté. Enfin la nouveauté non. Comment dire. La spécificité. De ce temps. C'est qu'il y a... Je disais juste au petit aparté. Le mec a pu faire toute la thune. Que les gens ont laissé pour la prière. Et ça fait un sacré paquet de thunes. En même temps il y a la fausse pays. Donc il y a des chemins de... Comment dire. De massage des pieds. Massage ou de la voûte. Voilà. Et là il vous montre en fait. Quelle partie il fait quoi dans le corps et tout ça. Il y a différentes parties. Avec différentes pierres. Et différentes installations. C'est marrant. Alors ça c'est quelque chose que j'ai testé moi dans un onsen. Ouais. Oedo Monogatari. C'est ça. On essaie d'autre on a celui-là d'ailleurs. Oui. Parce que moi je ne l'ai jamais fait. Ah bien. Donc voilà. Si vous avez mal au pied vous venez là. Et pour faire un petit monsen. Allez on vous le donne. La version féminine du serrage de main. Alors ce qui est magnifique. C'est qu'il y a... En fait il y a les idols. En face d'où ce sont les fans qui serrent les mains. Et derrière il y a des gens qui ont poussé. Il faut dire tu passes à l'autre tu ne traînes pas. C'est particulier. Ah ouais. Parce que les gens ils sont vraiment tirés pour qu'ils dégagent. C'est drôle. Ah voilà il fallait vous montrer quand même. De retour à Otsuka. Beach. Ah bon. De retour à la maison après notre petite excursion dans la banlieue Tokyo-esque. Qu'en retire-t-on ? Par rapport aux avis dans la internet qu'on peut lire. Qui disent que c'est décevant. Alors je pense que sont déçus ceux qui ont cru à une restitution complète d'un quartier à l'air et d'eau. Avec les charrettes et les chevaux. Qui pensaient creuser le shogun du coin. Et puis son armée de samouraï. Voilà. En gros non. Sans vouloir faire dans le cliché. C'est sympathique. Voilà le mot c'est sympathique. On a quand même pas mal de bâtiments. Avec une architecture à l'ancienne. Des temples assez jolis, assez plaisibles. Des petites statues parties par là qui sont assez drôles. Les petites échoppes qui vendent des choses un peu rétro. Après oui. Le gros problème c'est la circulation des voitures. Mais il faut se dire aussi que. S'ils ont fait ça. C'est qu'à mon avis ils n'avaient pas trop le choix. Non plus. Déjà je trouve que c'est assez intéressant d'avoir su garder ce pan de l'histoire. Au sein d'une architecture. Voilà. Parce que. On voit vraiment derrière. C'est la ville. Voilà. Les bâtiments en béton machin dégueulasse évidemment. Voilà. Et derrière. Enfin. T'as quand même tout un pan de quartier. Où. Enfin. C'est vraiment. T'as l'impression. Voilà. Et même. Il y a des nouvelles constructions. Ils essaient de garder cet esprit là. Donc. Franchement. C'est quand même à féliciter. Parce que c'est vrai que. Aujourd'hui. C'est difficile de garder les styles du passé. Et que c'est partout dans le monde. On le voit. Enfin. Tout est déconstruit pour être construit en plus moderne. En plus pratique. Et pas. Et pas forcément. En plus joli. Là on peut quand même souligner le fait que ce soit assez. Assez sympathique. Quand même. De pouvoir. Se balader dans un cadre comme celui-là. Même si tout n'est pas parfait. Voilà. Donc on vous conseille ça. Si jamais vous avez un peu de temps. Ce n'est pas la priorité. Dans un voyage à Tokyo. Ça. Entendons-nous bien là-dessus. Mais si vous manquez d'idées. Que vous avez envie d'aller. Alors. Il y a plein de. De touristes japonais. Chinois. Machin et tout. Mais il y a quand même quelques touristes. Machin. Donc si vous. Vous avez pas envie d'aller dans un endroit touriste. Bon. Je pense que ça. Vous verrez pas beaucoup de. D'européens. D'américains. Mais même. Si vous n'avez pas envie d'aller dans des endroits touristes. Et oui. Il y a du monde. Il y a du monde. Cependant. Ça reste. Assez sympathique. Dommage. On n'a pas vu le. Oui. Il y avait un clocher. Enfin. C'est un clocher. C'est toujours avec une cloche. Normalement. Qui était en rénovation. Voilà. Donc. On n'a pas pu la montrer. Mais voilà. À une demi-heure de. Tokyo. Donc nous. On a pris la. Tobu Tojo Line. De Ikebukuro. À Kawagoe. Ça c'est direct. C'est bien. Ça dépend. Si le train est express. Semi express. Machin express. Le truc express. Bref. Ça met. Entre une demi-heure. Et 45 minutes. À peu près. Et. Ça coûte. 470 Yen. Je crois. L'allée. Voilà. En gros. Voilà. Pour faire un petit budget. C'est pas énorme. Enfin. Pour une journée. Ça va. Non. Puis. Ce qui est bien aussi. C'est que. Bon voilà. Il y a la partie historique. De la chose. Avec les bâtiments. Un peu tradis. Mais avant. Il y a une énorme. Rue commerçante. Il y a une immense. Rue commerçante. Qui est très moderne. Enfin. Avec les boutiques. Qu'on a partout. Dans Tokyo. Voilà. Donc. Vous avez. Vous avez un peu. Ce paradoxe. Mais. Enfin. Voilà. C'est assez vivant. Comme quartier globalement. Donc. On disait. C'est un quartier où il fait bon vivre. En fait. Je pense. Donc. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc. Allez-y. Faire un tour. Si ça vous dit. Ça nous a bien. Bien plu. Même si ça restera pas. Un souvenir impérissable. Evidemment. On aura d'autres choses. En tête. Avant. Kawa Goe. Mais. C'est sympathique. Voilà. Je pense que c'est un petit truc sympa à faire. Et puis. Les Taiyaki. C'est pas mal. Mais il faudra essayer. D'autres parfums. Plus tard. Ça c'est sûr. Ouais. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Cette petite destination. Si ça peut vous donner l'idée d'un voyage. En attendant on va remercier les gens. Tout à fait. Merci à ceux qui regardent, partagent, commentent, like. Oui. Regardent, partagent, commentent, like. C'est bon j'ai tout fait. Tout est là. Tout à fait. Et merci Léo. Au typeur. Et nous avons Lucas qui nous a. Merci à toi Lucas. Qui nous a fait un type. Enfin. Oui. Ce soir on dit. Qui nous a typé. Voilà. Donc. Merci à toi. J'espère que j'ai oublié personne. Bref. Si ça arrive. On s'entrapera demain. Voilà. Donc. Merci à vous. Et puis on a. Moi j'ai hâte. D'être. D'être. Ouais. Ça va arriver vite. Donc. Je vais peut-être vous en parler tous les jours. On n'aura pas le temps de tout faire malheureusement. Parce que j'ai vu quelqu'un qui me demandait. Est-ce que vous allez faire le Mont Koya. Qui a l'air très sympathique. Je ne sais pas si on aura le temps de le faire. On va d'abord faire les gros trucs à touristes. Ce. Les gros trucs qui nous plaisent aussi. Oui. Bien sûr. Parce que c'est à touristes qu'on. Qu'on va les faire. Tu vois. Non mais de toute façon les gros trucs qu'on va voir. Oui. Donc. Le Mont Koya. Ce ne sera pas pour cette fois. Ce sera sûrement plus tard. Ou voilà. On reviendra. On ne sait pas encore. On est un peu dans le. Voilà. Donc. Ça va être. Osaka. Kyoto. Sûrement Nara. Arashiyama. Si on peut. Et. Ça va nous laisser peu de temps. Pour faire autre chose. En fait. Pour découvrir d'autres choses. Parce qu'il faut quand même passer du temps. Déjà. Sur ces villes là. Pour bien les apprécier. Mais si on est déjà venus. Il y a toujours des choses à découvrir. Donc. Voilà. Je sais qu'il y a plusieurs gens qui disent. Oui. C'est un mini Tokyo. Ce n'est pas intéressant. On n'a pas envie de se baser sur des avis. Comme ça. On a envie de se faire notre propre idée. Donc. On va quand même. Prendre un tout petit peu de temps. Pour visiter. Les intérêts principaux. Et voilà. Donc. Et le reste. Plus tard. Ou on ira ailleurs. On ne sait pas. Mais voilà. C'est. C'est notre petit. Programme prévisionnel. Pour le moment. Et. Je pense que ça va nous plaire. Et. A vous aussi. J'espère. Donc voilà. On vous dit à quoi ? À demain ? Demain. Des werden. Des stroetes. Pride. Va vent ure. Ouais. Tu as grandi. Que tang. Marange. Vos.